... Quelle chanteuse extraordinaire, quelle passion, quelle vie ! Merci de nous apporter, merci, c'est très heureux de cette soirée. Merci Nathalie, qu'on retrouve chaque semaine évidemment d'Achabada. On se retrouvera la semaine prochaine avec la suite de la saga Piaf et ce sera la chanson Les Amants d'un jour. Alors puisqu'on parle de Piaf, on peut évoquer Brel, évidemment. Mais il y a un point commun entre Piaf et Brel, ils sont morts au même âge et ils ont eu un destin parallèle. On ne veut pas savoir ça. Ils ne sont pas morts, on a dit qu'avec les étoiles, ils sont toujours vivants. C'est ça la grande force des chanteurs. Ils vivent en nous. Et surtout en vous. On est éternel, c'est ça qui est assez beau. Il y a des tas de chansons de Florent Pagny, de Céline Dion, de L.C. Garak, on s'entend. Elle passe comme ça, un film, il faut encore se coller la cassette, y retourner. Mais la musique, elle se diffuse d'une manière qui fait qu'elle reste éternelle et les voix restent éternelles. Et en effet, quelqu'un comme Piaf provoque toujours cette espèce d'émotion, cette espèce de sensation presque épidermique qui fait que ça réveille ton intérieur. C'est juste magique, magnifique. Et c'est presque comme si on sentait le malheur. Je ne sais pas comment dire, la souffrance, la peine, la dureté. Vous savez, l'amour, ça fait mal. Et je pense qu'Edith Piaf a chanté l'amour. Et on a senti cette douleur, mais c'est pour ça qu'elle existe toujours. C'est le même parallèle qu'il faisait avec Brel. Brel aussi vivait des histoires d'amour très difficiles. Et on ne savait pas s'il les aimait ou s'il les haïssait. Mais alors, quand il se mettait à chanter la femme, c'était juste toujours émouvant. Et si on parle de Maria Callas aussi, si on va même plus loin, ce talent incroyable, mais cette douleur d'essayer de vouloir se faire aimer à tout prix est toujours quelque chose qui fait que l'amour n'existe pas jamais dans leur vie. Tu t'intéresses beaucoup à la vie de la Callas. Moi, je m'intéresse beaucoup à la vie de Maria Callas parce que ça me... J'ai comme l'impression qu'elle a tellement manqué de l'essentiel. Ça me fatigue beaucoup parce que je me dis, moi, je n'aurais pas fonctionné sans ça. J'aurais préféré, si j'avais eu à faire le choix, j'aurais mis mieux rien à voir de cette industrie, de ce succès. C'était le lyrique. Le lyrique, c'est bien particulier. Le classique, le monde du classique, c'est un temple. Oui, c'est vraiment, c'est un temps, c'est tout. Mais Maria Callas, quand elle est venue au monde, sa mère, la première chose qu'elle lui a dit, c'est que tu ne feras jamais rien de ta vie. Elle avait raison. Je sais de dédramatiser. Non, mais c'est quand même incroyable de sa mère de se faire dire que tu ne feras jamais rien dans ta vie. Tu es grosse et puis ça ne va pas marcher pour toi. Et c'est quand même incroyable qu'avant même de faire ton premier pas, que tu te fasses casser comme ça en deux. Et après ça, elle a toujours cherché à se faire aimer. Et elle a été aimée grâce au public, mais ça a été son seul amour. Oui, oui, mais bon. Oh, c'est triste. Alors, tu sais quoi, pour fermer cette note, Chris, vous allez me chanter un petit peu, un petit extrait de Ne me quitte pas, tous les deux, ensemble. Vous voulez bien ? Ils ont l'air d'avoir. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Nous et les prompteurs, j'ai tout compris. Oui. Nous et les prompteurs, ça ne va pas ? Eh, ça peut être difficile. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'on rentre dedans. On rentre dedans, puis moi, je ne veux pas regarder le prompteur, je te regarde, je ne sais plus où je suis, je ne veux pas savoir où je suis, je suis là, avec toi. Alors, on se plante dans le prompteur, mais ce n'est pas grave. Oui, oui, mais bon, le prompteur, c'est notre mémoire aussi, quoi. Voilà, voilà. Merci. Oui, d'accord, que le jour où on oublie les prompteurs, il se passe autre chose. Voilà. Bravo, merci. Ne me quitte pas, qui n'est pas sur l'album de Céline, mais qui est sur la version collector. Wow. Allez, attends, elle rattrape ce pays, c'est tout. Avec les jours comme ça. J'avais raison, j'avais raison. Quand tu la chantes, cette chanson, à Las Vegas, tous les soirs, tu pleures. Oui. Je dois me calmer de temps en temps, parce que parfois, je... Parfois, j'aurais l'impression de pleurer uniquement et de ne pas pouvoir chanter la chanson. Oui. C'est fou, parce qu'à chaque fois, tu vas chercher la même émotion, tu penses à quelque chose, tu... C'est comme un acteur qui rentre dans son personnage et qui se fait demander de faire telle et telle chose et puis qui se fait diriger. Donc, on s'attend à telle scène de lui. Donc, même si ça fait 23 fois qu'il l'a fait, il se doit de donner autant d'intensité. Alors, à chaque fois sur scène, il y a un moment qui m'émeut où je me mets vraiment dans la peau de mon personnage, de la chanteuse qui l'interprète à ce moment-là, et ça déclenche l'acteur un petit peu qui se remet dans la peau de ce personnage. Tu m'as confié dans une émission qui passera d'ailleurs le 17 décembre en prime sur France 3, qu'on a eu le plaisir de tourner ensemble à Montréal, que tu aimerais faire du cinéma. Est-ce que tu es capable, justement, de pleurer sur commande ? Est-ce que tu pourrais pleurer là, maintenant ? Non ! Non ! It's time ! Un coup de batterie, Yannick, pour... Vous êtes complètement dinglé. Ça va pas, non ? Mais non. Les sanglis complètes ! Non, non, mais... Je rigole ! En tout cas, merci de ta gentillesse et de ton humour, Céline. Ton album est très personnel. C'est vrai que là, tu parles de ton grand-père Charles, de ton mari René, de tes enfants. Tes chansons, les chansons de cet album, il y a celle de Maxime Le Forestier, justement. Moi, quand je pleure, qui est assez drôle, parce qu'elle évoque aussi la capacité que tu as à pleurer... Je pleure facilement. Je pleure facilement. C'est pour un oui, c'est pour un non. La chanson est très amusante, avec une jolie mélodie aussi de Stanislas. Il y a cette magnifique chanson sur ton papa, Parlez à mon père. Parlez à mon père. Une chanson pour ta maman, celle qui m'a tout appris. Ah bah oui ! Pour faire une chanson pour papa, puis pas pour une chanson pour maman. Pas d'embrouillage. C'est bien. Les petits pieds de Léa, une chanson extrêmement émouvante. Ah oui, Hélène l'a entendue. Elle est difficile à écouter. C'est extrêmement émouvant, oui. Sur la douloureuse expérience que peuvent vivre certaines femmes, qui est celle de perdre un bébé. Beaucoup de femmes. Parce que nous, on peut associer, comme moi, j'ai associé cette chanson, et j'ai voulu la faire par amitié pour un couple de jeunes qui s'aiment énormément et qui ont perdu leur premier enfant. Mais à chaque minute de la vie, partout dans le monde, il y en a tellement qui perdent des enfants, alors je me suis dit, c'est pour eux, c'est par amour. C'est par amour pour les enfants aussi qui ont eu une vie, un destin très, 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 très court, une grande douleur. Mais cette petite fille-là méritait bien d'avoir un prénom et d'avoir une vie en quelque sorte. Alors elle vit à travers eux et à travers cette chanson que j'ai acceptée de faire avec un très grand plaisir, par amour pour eux. C'est impressionnant parce que cet album est très personnel alors que tu es finalement interprète. tu n'es ni auteur ni compositeur. Florent, c'est important aussi pour toi que les chansons que tu chantes représentent quelque chose par rapport à ce que tu vis à un moment donné, au moment précis où tu les crées ? Je ne peux pas chanter une chanson si je ne me retrouve pas dedans. Il y a des thèmes pour lesquels je ne peux vraiment pas m'investir et ne pas interpréter. On m'avait passé une chanson qui s'appelait L'infidèle. J'ai écouté ça et j'ai fait elle est super jolie mais vraiment je ne m'y retrouve à aucun moment puisque je suis quelqu'un de très fidèle donc juste le contraire. Alors je ne me voyais pas en train de m'embarquer dans un truc comme ça même si c'était beau. Ton papa, on en parlait il est parti en 2003 je pense qu'il n'y a pas un jour où tu ne penses pas à lui ce qui est extraordinaire si je peux me permettre quand les gens partent c'est-à-dire qu'il y a des départs tragiques mais dans le cas de mon père ce n'est pas tragique mon père était malade ma mère en a pris très 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 bien soin il est décédé dans son fauteuil bien au chaud auprès de ma mère donc ça s'est passé vraiment merveilleusement bien et je trouve que cette chanson n'est pas triste c'est une chanson c'est comme un message qu'il faut vraiment ne pas remettre à demain ce qu'on a envie de dire et de faire aujourd'hui on a tous des histoires un peu différentes il y en a qui sont très près de leur père de leur mère pas du tout mais peu importe et j'ai dit à mon père tellement de fois que je l'aimais et que je le remerciais alors je n'ai rien à me reprocher alors je le laisse partir je veux que mon père habite le ciel et qu'il vive justement au penthouse et qu'il nous entend chanter il nous entend fêter c'est Jacques Vénérouseau qui a écrit la musique et le texte de cette très belle chanson parler à mon père Céline on ne change pas pour te mettre c'est un peu improvisé ça et qu'on ne change pas une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit on ne change pas l'enfant qui reste presque nul les instants d'innocence quand on ne savait pas on ne change pas on ne change pas on n'attrape des airs et des causes et des combats on ne change pas 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 On ne change pas, on ne change pas